Centre culturel de l'unité, c'est une plateforme, un conseil supérieur que tous les centres culturels, tous les communautés, tous les religions, tous les sectes, tous les groupes représentés, tous les unions, tous les forces, tous les voix, tous les sectes, tous les communautés représentés. Quelle raison, qui but principal qui nous permet que cette plateforme débute ? Première raison principale, c'est pour nous unir toute l'humanité. Pour nous unir toute l'humanité, parce que quand vous trouvez dans l'écriture, qu'il soit dans la Bible, qu'il soit dans le Coran, partout, Dieu est tout-puissant, il a une adresse aux vous les êtres humains, aux vous les êtres humains. Il n'y a pas trouvé aucune place que Dieu peut adresser avec un secte ou même avec une communauté. Vous trouvez même dans le dernier testament, dans le dernier chapitre, que Dieu peut dire, c'est lui les maîtres de l'humanité, c'est lui les rois pour l'humanité, c'est lui les dieux pour l'humanité. Il n'y a pas fini de dire « Dieu pour seulement un secte ». Donc, la première raison, c'est pour nous faire un premier pas, pour nous unir toute la race humaine, afin qu'il nous capable de rénover l'alliance avec Dieu. de l'alliance avec Dieu. Enfin, quand Dieu peut adresser avec nous aux vous les êtres humains, c'est un commandement direct, qui nous capable de mettre en exécution et en pratique. Deuxième raison, c'est pour nous empêcher les dérapages sociaux, pour nous établir la paix, une harmonie sociale dans la communauté. Nous avons trouvé tout dernièrement, nous avons besoin de sortir contre notre groupe extrême. Et nous avons trouvé le résultat, que la police a commencé le travail, et nous avons trouvé que notre groupe extrémiste a disparu. Mais combien de temps nous avons besoin d'agir de cette façon ? Les petits problèmes d'hier, quand nous avons une relation culturelle, quand nous avons trouvé un des gens dans cette communauté, et à l'extrême, quand nous avons une relation culturelle, ce n'est pas prescrit dans cette religion. Cela ne représente pas la communauté. Donc nous avons trouvé la communauté. Nous avons besoin de la sagesse, pour nous empêcher les dérapages. Troisième raison, c'est pour nous qu'il est capable de combattre les dérapages. Combattre l'ignorance, Combattre la corruption, Combattre le fléau de la drogue, Combattre la misère et même la prostitution. Pour ceci, quand nous pouvons établir un centre culturel de l'unité, nous pouvons faire une formation. Comment nous pouvons faire l'église, les temples, les mosquées, les synagogues qui ont besoin. Comment les chefs religieux qui ont besoin pour nous travailler, pour nous changer, pour nous transformer notre société ? Nous nous trouvons notre jeunesse dans notre fléau. Parce que nous pouvons trouver chacun un domaine. Après que nous faisons un rituel, nous trouvons un domaine inexistant. Nous ne pouvons pas être participant dans la construction d'une meilleure société. Nous ne pouvons pas être participante pour nous faire des efforts, pour nous tirer notre jeunesse dans notre fléau. Donc, une raison c'est pour nous combattre notre fléau. Ce n'est pas plus facile pour nous combattre notre fléau ensemble. Parce que imaginez-vous, si un gouvernement ou un politicien, il y a une seule communauté, admettons qu'une seule communauté il y a un tout pouvoir, il y a un travail, il y a un tout, il y a un autre communauté, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de justice, il y a une toute façon. Ce qui peut arriver là, pendant qu'il y a un moment, il y a une communauté pour enrichir nous-mêmes, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il y a une autre communauté, il y a une autre communauté, il y a une attaque, il y a quelque chose pour manger et boire. Donc, pour nous établir, pour l'île Maurice, une île prospère, toutes les communautés ensemble, nous devons travailler bien, nous devons vivre juste, nous devons prendre l'île Maurice idéale pour tous. La quatrième raison, c'est qu'il peut nous construire une meilleure civilisation demain, pour nous mettre en fondation une meilleure civilisation. Parce que, je peux vous montrer plusieurs fois qu'une civilisation peut effondrer. Pour 99% du monde, je ne suis pas conscient de la réalité dont nous pouvons vivre aujourd'hui. Mais très certainement, ce qui peut atteindre nous, l'événement qui peut atteindre nous, les plus externes, c'est beaucoup plus grave qu'il y a des problèmes politiques qu'il y a dans l'île Maurice. Mais beaucoup, ne peuvent prendre conscience. Nous devons dire que les Mauriciens peuvent prendre conscience, peuvent manifester pour améliorer l'île Maurice. Mais nous devons changer un gouvernement, nous devons mettre l'autre gouvernement. L'autre gouvernement, vous trouvez, il n'y a pas de plus qui dénoncent la corruption. Oui, ça est oui. Il ne faut pas trouver un point arrogant, sourmier avec lui. Mais ce n'est pas, c'est le système même peut effondrer. C'est le système là même, corruption. Donc, on pourrait dire qu'Allemagne pour quelques temps, mais le collapse, le collapse, le fondement, n'est pas fini. Donc, nous devons faire établir une fondation pour une future civilisation. Et économiquement parlant, meilleure solution, meilleure formule, c'est qu'il nous retourne vers la vraie vallée eau et origeant. Je répète, meilleure solution économique, c'est qu'il nous retourne vers la vraie vallée eau et origeant. On ne peut pas dire retourner vers eau et origeant, c'est une autre chose, parce que eau et origeant, c'est un light cocktail, c'est fini de ramasser tout le monde, l'origeant, c'est le temps pour reset le currency. C'est fini de refler tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, c'est fini de ramasser l'origeant, c'est un underground city, c'est un dry town, donc l'origeant, ce n'est pas le travail rouge, c'est fini de ramasser partout. Donc, nous devons retourner vers eau et origeant, ça c'est un autre sujet qu'il nous devait élaborer. Donc, nous devons amener une solution pour nous résoudre tout le monde qui est dans le monde, toute la communauté, toute la secte qui est dans le monde, nous donne un siège là-dedans, qui nous capable ensemble de travailler pour la paix. oui, il s'est fait qu'il vient jusqu'à aujourd'hui, en 2021, pour faire une réussite, il y a une secte ou bien il y a une communauté. Mais là, nous devons faire un travail ultime, supérieur, que nous devons rassembler tout le monde, les êtres humains dans l'île Maurice. Donc, nous devons nous faire des informations, nous devons nous faire des temps pour que les autres prennent conscience qu'ils travaillent nous permettent d'abord et tout le monde qui est fini, trouve ça réalisé là, qui est capable de se joindre avec nous pour nous construire une meilleure civilisation. Je vous remercie de tous les vidéos pour m'écrire et de la paix. de la paix.